L'Arsenal va libérer Pierre-Emerick Aubameyang, qui va donc s'engager librement en faveur du FC Barcelone ce lundi. Encore un rebondissement dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Cette fois-ci, cela pourrait en revanche bien être le dernier, pour le plus grand bonheur des supporters du FC Barcelone, et peut-être aussi pour ceux des Guinée. La presse britannique, et plus particulièrement Skisport, annonce qu'Arsenal et les Blaugrana ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant de 32 ans. Ce qui assure, contrairement à Spor, qu'il s'agit d'un transfert permanent en Catalogne, et non d'un prêt assorti d'une option d'une saison supplémentaire. Dans ce cas de figure, Arsenal résilierait ainsi le contrat de l'international gabonais, ce qui permettrait au club entraîné par Mikel Arteta d'économiser, près de 30 millions d'euros d'ici l'été 2023, date de la fin de l'énorme contrat actuel de Pierre-Emerick Aubameyang, plus gros salaire du club. Les négociations ont longtemps coincé autour de la prise en charge du salaire de Pierre-Emerick Aubameyang ces dernières heures. Mais cette solution devrait ainsi faire le bonheur de toutes les parties. Skisport précise aussi que le principal concerné a réalisé un important effort financier pour rejoindre le FC Barcelone, déjà dans le rouge financièrement, et disposant d'une marge de manœuvre réduite. Le capitaine déchu d'Arsenal va maintenant pouvoir passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat en faveur des Blaugrana avant la dite ligne du Mercato Hivernal, ce lundi soir. Avant que ce transfert ne soit alors officialisé, pour mettre fin à l'un des feuilletons, les plus bouillants de ces dernières heures. Reste désormais à savoir si Aubameyang sera remplacé numériquement du côté de l'Emirat Stadium. Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, n'a pas encore été annoncé comme renfort hivernal du FC Barcelone. Selon diverses sources en Angleterre et en Espagne, l'officialisation de son arrivée n'est qu'une question d'heure. L'attaquant gabonais, qui a passé avec succès sa visite médicale en Catalogne dans la soirée, sera annoncé une fois qu'il aura résilié son bail avec Arsenal. Alors agent libre, il pourra être inscrit par les Blaugrana. Pour rappel, l'ancien Stéphanois signera 6 mois, avec une année supplémentaire en option. Troisième gardien du FC Barcelone derrière Marc-André Ter Stéjeune et Noto, Iñaki Peña, 22 ans, était bloqué en Catalogne. Ainsi, il vient de trouver une porte de sortie en fin de mercato en rejoignant le club turc de Galatasaray en prêt. Le FC Barcelone et le Galatasaray Sport Clubu ont trouvé un accord pour le prêt du gardien Iñaki Peña, jusqu'à la fin de cette saison sans option d'achat. Le club turc s'occupera du salaire du joueur, peut-on lire dans un communiqué du club catalan. Dele Alli, Kitt Tottenham, et s'engage à Everton, jusqu'en juin 2024. Le transfert du milieu offensif anglais, en perdition depuis plusieurs mois, pourrait rapporter un joli chèque aux spurs. Comme attendu depuis plusieurs heures, Dele Alli, 25 ans, Kitt Tottenham et rejoint Everton, où il s'est engagé jusqu'en juin 2024. Soit pour une durée de deux ans et demi, confirmant une fin de mercato hivernal très animée aussi bien, dans le nord de Londres que sur les bords de la Merseille. Everton accueille Dele Alli en provenance de Tottenham pour deux ans et demi, jusqu'en juin 2024, indique le communiqué publié par les Toffi, pour officialiser ce transfert qui fait du bruit chez nos voisins anglais. D'autant plus qu'il pourrait s'agir de l'un des plus gros transferts de l'hiver. La vente de Dele Alli va rapporter, selon diverses indiscrétions outre-manche, au minimum 12 millions d'euros à Tottenham après 20 matchs joués par le principal concerné. Des bonus sont inclus dans ce deal qui pourra grimper à près de 40 millions d'euros en fonction des performances du joueur et de l'équipe. Frank Lampard, le nouvel entraîneur des Toffi, a lui poussé pour enrôler Dele Alli du côté de Goudison Park. En grande difficulté depuis de longs mois avec les Spurs, son club formateur où il a éclaté aux yeux de l'Europe, l'international anglais, 37 sélections, 3 buts, avait laissé entrevoir de très belles et prometteuses choses avant de disparaître peu à peu des radars en Angleterre. Depuis le début de la saison 2021-2022, le milieu offensif n'a d'ailleurs inscrit que deux buts et délivré un pass décisif en 18 apparitions toutes compétitions confondues. Voilà en tout cas, une bonne occasion de se relancer, dans un club moins exposé médiatiquement que Tottenham. Acteur de cette fin de mercato hivernal, avec les arrivées de Rodrigo Bantancur et de Jean Kulusevski, mais aussi les départs en près de Tanguy Ndombele et Brian Gilles, Tottenham a réalisé un nouveau mouvement ce lundi. Ainsi, son milieu de terrain argentin Giovanni Lo Celso, 25 ans, effectue son retour en Espagne. Annoncé du côté de LOL, celui qui compte 19 apparitions pour un but et deux offrandes, cette saison a finalement décidé de rejoindre Villaril en près. Tottenham a annoncé le départ de l'ancien du Real Betis-Ballon-Pied pour Villaril dans un communiqué. Giovanni Lo Celso a rejoint Villaril en Ligue 1 en près pour le reste de la saison. Le milieu de terrain argentin nous a rejoint en provenance du Real Betis en 2019 et a fait 84 apparitions sous nos couleurs à ce jour, marquant 8 buts. Brian Gilles va se ressourcer au pays. En manque de temps de jeu à Tottenham, l'élié de 20 ans espère retrouver des sensations en Liga, puisqu'il vient d'être prêté, sans option d'achat, par l'espure au Valencia CF. L'international espagnol, 4 cap, n'a foulé les pelouses de Premier League que durant 86 minutes au total depuis le début de la saison, 20 apparitions toutes compétitions confondues pour un pass décisive. Le Valencia CF a conclu un accord, avec Tottenham Hotspur pour la signature de l'élié Brian Gilles, indique le communiqué du club chemin, ce lundi pour officialiser l'opération. Tottenham avait déboursé 25 millions d'euros, l'été dernier, pour arracher Brian Gilles des griffes du Seville FC. Frustré dans de nombreux dossiers cet hiver, Tottenham a tout de même réussi à boucler l'arrivée de Dejan Kulusevski. Le mercato de toutes les frustrations. Tottenham, à la recherche d'un élément offensif, a longtemps espéré la venue d'Adama Traoré, 26 ans, ou de Louis Diaz, 25 ans. Finalement, le premier a quitté Wolverhampton en prêt pour rejoindre son club formateur, le FC Barcelone. Quant au second, il s'est engagé avec Liverpool en provenance du FC Porto. Pour satisfaire l'exigeant Antonio Conte, Fabio Paratici, le directeur sportif d'Espur, a donc dû se rabattre sur des pistes de secours en urgence. Et il a donc exploité un filon qu'il connaît bien, en regardant du côté de son ancien employeur, la Juventus, en quête d'argent frais, pour financer le gros coup du Zanvlaovic, 22 ans. Et c'est ainsi qu'il a obtenu le renfort de Dejan Kulusevski, 21 ans. L'attaquant international suédois, 20 sélections, 1 réalisation, révélée à Parme lors de la saison 2019-2020, débarque sous la forme d'un prêt payant de 18 mois, avec option d'achat obligatoire avoisinant les 40 millions d'euros. Le gaucher scandinave, dont le statut avait changé à Turin cette saison, seulement 5 titularisations en cerise et sous les ordres de Massimiliano Algris, deux petits buts toutes compétitions confondues, espèrent se relancer à Londres. De quoi contenter Conte. L'avenir nous le dira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501